Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto ! La semaine dernière, j'évoquais le fait que le statut du photographe, amateur ou professionnel, n'influait aucunement sur la qualité d'une photo dès lors que l'amateur avait quelque ambition artistique. Mais une question est restée ouverte. N'y a-t-il donc aucune différence entre un amateur éclairé et un photographe pro ? Avant de répondre à cette question, laisse-moi te faire une confidence. En ce début d'année, j'ai pris une résolution difficile et radicale. En raison de l'âge qui avance inexorablement, je vais mettre progressivement fin à mon activité de photographe professionnel pour ne me consacrer quasi exclusivement qu'à l'enseignement de la photo. Je vais donc finir d'honorer les contrats en cours et choisir très rigoureusement ceux qui seront encore susceptibles de très fortement me motiver. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'autres photographes plus jeunes vont prendre la relève. Ce tuto en réalité s'adresse à eux. Je voudrais attirer leur attention sur un certain nombre de mythes attachés au métier de photographe professionnel, qui peuvent les inciter à franchir le pas, sans savoir qu'en fait la réalité est tout autre. Alors, pour revenir à notre question du début, eh bien oui, il y a une différence fondamentale entre un amateur et un professionnel. C'est que photographe professionnel, c'est un métier. Alors, autant un amateur fait des photos par pur plaisir, sans enjeu, autre que celui de ne pas décevoir son égo, le pro lui photographie d'abord par nécessité, même si j'espère pour lui que le plaisir n'est jamais très loin. Et de nos jours, ce métier est bien plus qu'un métier au sens artisanal du terme. C'est un véritable business. Un des mythes autour du photographe pro est de se dire qu'un pro passe tout son temps à photographier. Le pied ! C'est une grave erreur, car en réalité, il passe plus de temps à chercher du travail qu'à travailler réellement. Non, un photographe professionnel ne passe pas le plus clair de son temps à photographier. Il le consacre à la retouche, au marketing, à la participation à des événements, au réseautage, à se faire connaître. En fait, on croit que photographier est le plus difficile, mais c'est en fait la partie la plus facile. La partie difficile vient après, vendre son travail. La loi de Pareto s'applique parfaitement dans ce domaine. Un photographe professionnel consacre environ 20% de son temps à son art, dont un quart seulement à la prise de vue, et il consacre les 80% restants à développer son business. Et cette recherche perpétuelle de nouveaux clients ne doit pas lui faire oublier de satisfaire ceux qui le sont devenus. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Honorer son contrat et délivrer des clichés au top, ce n'est pas une option pour lui. Son travail se doit d'être constant, pas aléatoire. C'est aussi pourquoi il se doit d'avoir du matériel fiable, en double ou triple exemplaire, pour pallier les pannes éventuelles. Et ces investissements ont un coût, auquel il faut ajouter toutes les charges, les taxes, les locations, les frais publicitaires, j'en passe et des meilleurs. Autrement dit, cela demande une gestion rigoureuse et de ne surtout pas confondre chiffres d'affaires et bénéfices. J'ai vu beaucoup de petits jeunes ces derniers temps qui, parce qu'ils avaient produit trois photos bien exposées d'affilée, je caricature à peine, se disaient photographe et se voyaient déjà pros à vivre de leur passion et devenir riches et célèbres. En réalité, toi qui as déjà des dollars dans les yeux, il faut que tu saches que beaucoup de photographes professionnels n'arrivent pas à gagner leur vie. Regarde autour de toi les magasins qui ferment et les photographes endettés, malgré la qualité de leur travail. D'autres vivent convenablement, mais à quel prix ? Pas sûr qu'ils s'épanouissent vraiment s'ils ne font qu'un travail routinier. Veux-tu passer ta vie à photographier des mariages ou honorer des commandes pas toujours très intéressantes ? Seule une toute petite minorité est reconnue et en vit très bien. Alors, si tu veux faire partie de cela, dans un marché ultra concurrentiel, il va falloir mouiller la chemise et te démarquer d'une façon ou d'une autre. Car être bon, ça ne suffit vraiment pas, tu dois être le meilleur. Et même ça, ça ne suffit plus. Beaucoup pensent que le statut de pro va leur apporter spontanément la reconnaissance qu'ils recherchent pour leurs photos. Eh bien, désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Et il va aussi leur falloir acquérir des compétences pour développer leur affaire, autre que celle de savoir régler son appareil en mode manuel. Aussi, je réitère le conseil que j'avais fait à un internaute qui me demandait ce qu'il devait faire pour devenir professionnel. Ma réponse était simple. Du travail, du travail et du travail. Ce tuto n'a pas pour but de décourager quiconque de devenir photographe professionnel. Bien au contraire, il est juste conçu pour permettre à ceux qui brigueraient d'embrasser cette belle profession de leur éviter les pièges qui les attendent face à des attentes irréalistes. Tu veux ne pratiquer la photo que par pur plaisir ? Dans ce cas, je te conseille de rester amateur. Tu veux devenir pro ? Alors acquérir de nouvelles compétences et attends-toi à être obligé de te battre. En attendant, sois toi-même et photographie, photographie et photographie encore. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il t'aidera à être plus réaliste. En fait, pense-y. Le statut d'amateur a du bon. Pouvoir se consacrer à sa passion juste pour le plaisir, c'est pas mal non plus, non ? Si tu as aimé ce tuto, pense à le partager, mais aussi à faire part de ton expérience dans les commentaires. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les deux guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada